Il aura apporté une contribution significative et déterminante au retour à la paix dans le département du LLM. Donc on va faire une petite visite du camp. Donc on va aller... Aux côtés du préfet Aban Fabian Kahn, symbole de la pacification du LLM, le commandant Elono Emane a su mettre sur pied une stratégie efficace de dissuasion des groupes sécessionnistes. Je vais vous présenter d'abord ici le travail qu'on fait. Ça, c'est les armes qu'on fait. Donc là, il y a les armes de guerre, comme vous pouvez le voir. Les armes de guerre. Il y a les armes, les fusils anti-canales. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Si la célébration de la jeunesse, ce 11 février 2024, se déroule dans un climat de tranquillité, c'est grâce aux nombreuses défaites infligées aux ennemis. On appelle les Ambouka. Donc j'avais déjà été victime une fois, bien sûr le préfet. Mais Dieu merci. Donc il y en a... C'est le matériel qu'on récupère chez eux. Ça fonctionne aussi pour ça là. Et que vous pouvez voir les munitions. Donc c'est le matériel qu'on récupère. Oui, ce sont eux-mêmes qui fabriquent. Donc vous pouvez voir, eux-mêmes qui fabriquent. Pour obtenir des résultats aussi impressionnants, le commandant Elono est passé par une réorganisation complète du fonctionnement interne de son camp de base à travers un suivi régulier de l'hygiène alimentaire et sanitaire de ses hommes. Et je crois qu'ils ont déjà mangé. 15h, non, ils n'ont pas encore mangé. Donc 15h30, là, ils vont manger. Il y a déjà des soupes du service. Il y a une équipe à la cuisine. Vous vous asseyez, on vous serve vos plats, vous mangez. Donc il n'y a pas... Il y a des heures. Il y a des heures. Le matin, il y a le petit-déjeuner. Je crois entre 9h et 9h30. Et dans l'après-midi, on ne peut pas entre 15h et 15h30. Il est à noter ici que les heures-là, on le respecte. Si vous manquez l'heure du repas-là, c'est une punition. Tout le monde doit être là en arrêt de condomandie. Ici, c'est l'infimerie. On a un infimier qui est à ceci. Il est là. On soigne même les civils. On a déjà eu les cas ici. Un civil qui est malade, il vient, on traite gratuitement. Bon, maintenant, il y a une salle que je suis en train d'aménager. On va voir où mettre l'infimerie là-bas, là où il y a l'espace. Jumel en sécurité et développement, le commandant d'armes de l'arrondissement de Mendy a réussi à créer depuis son arrivée un climat de confiance entre forces de l'ordre et populations. Les questions sociales qui préoccupent au plus haut point les populations de Mendy font également partie de ces chevets de bataille. les lycées, vraiment, comme les gens se plaignent. Je pense que nous, on garde. Je pense que ça tombait, c'était déjà fait. Mais dans le souci, on sait, nous tous, si on n'a pas prétendu, on ne l'a pas fait. Donc le souci, c'est que les couleurs prennent. Vraiment, j'avais déjà posé le problème à monsieur le préfère, monsieur le maire. Parce qu'on m'a demandé, on voulait envoyer une équipe pour voir là où on va construire le bataille. Mais on n'avait pas encore le site qui a posé le problème. On est sur ce site. On va trouver le site là où on va construire le bataille. Mais les gens de l'école, ils peuvent rester tranquilles. Je suis le plus sourd que pour cette route. Il y a des populations, des bénédictions, qui m'ont déjà trouvé moi-même en train d'adranger la route là avec mes collaborateurs, mais sans avec la main. Je n'ai pas entendu que les autorités envoient les moyens à dévoire pour le faire. On a permis la route là avec les mains. Maintenant, le Haut-Commandement a décidé d'arranger cette route. Donc je peux vous assurer que c'est une route qui tient à cœur monsieur le ministre délégué, la présidente chargée de la défense. S'il a envoyé le bataillon ici, c'est parce que c'est que les populations, je m'ai bien dit, vont revivre dans la paix. Et pour que ce travail se fasse bien, il faut que la route passe. C'est aussi un homme proche des trous qui a su briser les barrières hiérarchiques avec ses hommes. Mais l'homme qui est aujourd'hui le chantre de la paix à Mendy ne doit pas toutes ses victoires à son arme de guerre. Dieu en est l'artificier en chef. Quand on a une mission, nous devons d'abord confier ça à Dieu. Et quand on rentre, on lui dit merci. Voilà, donc avant de partir, vous avez prié. Et moi-même, j'ai prié aussi dans mon dos avec vous. Maintenant, quand vous arrivez, nous devons prier pour dire merci à Dieu. Ok, nous allons prier. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'exaucer. Nous t'avons présenté tous ces hommes et toutes ces femmes qui partaient de Tiang ce matin pour entrer à Mendy. Nous t'avons prié de les accompagner. Papa, tu as exaucé nos prières et ils sont arrivés en tout cas. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions de continuer de nous protéger, de nous permettre de continuer la mission pour laquelle tu nous as envoyé ici pour le retour de la paix dans le bien-même. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Avec le préfet, le maire et le chef supérieur de Mendy, ces quatre fantastiques sont les instruments au service du retour à une paix durable dans cette communauté qui retrouve sa joie. Alors que le soleil se couche sur le département tous les soirs, la garde de Nivet au grain. Le mois de la jeunesse s'annonce tout aussi paisible dans le lobby à l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada